salut la famille bienvenue sur notre chaîne buzz pro max bien une histoire qui bouillonne sur la toile ces derniers jours-ci à suite beaucoup de live beaucoup de postes et tout et tout beaucoup de clash il ya un artiste guinéen qui s'est fait molester à l'aéroport au sénégal par les policiers sénégalais cela vous savez que maintenant là c'est comme en afrique comme si quand quelque chose passe quelque part quand c'est une nation donc ça se passe avec un étranger ça devient un problème des nations ça devient un problème que le pays s'y a attaqué tel pays vous voyez votre vie c'est comme ça nous les africains quand vous dites l'unité l'unité vous ne voulez pas comprendre vous ne voulez pas comprendre c'est comme si on a la défensive je veux qu'on en tant que peut-être un ivoirien a frappé sur un camerou par là bas ça vient pour une nation cameroun contre côte d'ivoire les gens allument la caméra ça devient question de pays ne me dit pas que vous n'avez pas remarqué la tendance là c'est comme ça c'est comme ça maintenant donc il paraît que le blanc a trouvé une autre stratégie pour lutter contre nous nous diviser c'est ça nous diviser ils sont forts non le blanc est fort ils sont forts ça c'est notre stratégie et qui fonctionne à merveille nous diviser on se cogne les têtes oui on se cogne les têtes on va arriver nulle part parce que moi c'est devenu que problème entre guinée et sénégal maintenant les ivoirien sont venus s'acheter le problème vous savez que les ivoirien m'a acheté à entrer dans tout mais c'est quoi non la côte d'ivoire c'est quoi avec vous sous des gens comme marcoso marcoso entre dedans comme si c'est devenu mon frère parce que fatou est sorti fait un discours que quand vous cherchez la guerre là quand vous allez maintenant entrer dans la guerre ça va dépasser les gens hein parce que maintenant là c'est la solution c'est d'arranger le problème parce que la guerre n'est pas bien ni pour le sénégal ni pour la guinée elle a parlé ça bon dans son français là mais nous on la comprend c'est qui ce qui a suscité quoi marcoso est venu à entrer il commençait à dire que appeler fatou de tout le nom oh il est très il est très c'est c'est monté de sang du bois alors les sénégalais et les gens sont sortis sur marcoso je vous raconte ce qui s'est pas sur la toile ces derniers temps ci ouais je n'ai pas été trop actif sur la toile mais quand je suis venu hier j'ai suivi beaucoup de choses et c'est que beaucoup d'entre vous sont là au courant les gens commença oui il veut seulement descendre fatou parce que fatou est en train de monter fatou a eu et une étoile fatou à on aura fort fatou et c'est cela oui on l'aime comme ça avec son français wow c'est devenu pas je suis au côté si je suis avec fatou pourquoi je suis avec fatou elle n'a rien dit de mauvais là au contraire là dit que je suis de très sensé que les gens sont là sont seulement en éboucheur ils veulent la guerre quand on te dit si on te dit même voici la guerre fait la guerre là tu crois que tu seras capable vous ne voyez pas ce que c'est que la guerre donc c'est ce qu'elle voulait transmettre vous comprenez non parce que les gens sont un petit truc au lieu d'arranger ça devient que wow oui oui marcoso il dit que la police des trucs c'est incompétent la police sénégalaise est incompétente les sénégalais sont sentis insultés ils ont djenzeng kimiai ça revient maintenant vous voyez maintenant au lieu de djenzeng marcoso il parle maintenant djenzeng kimiai c'est comme ça nous les africains on est c'est comme ça qu'on est au lieu de dire que bon c'est marcoso qui a fait les déclarations non il partait maintenant il se donne à su kimiai vous comprenez c'est ça quand tu entends la confusion et tout ça c'est qui attire c'est tué marcoso qui attire ça kimiai c'est dans son coin ça vient à trouver kimiai dans son coin qui l'a fait c'est quand même qu'un machin là son père a cherché viennent déposer sur elle maintenant il aime sa fille défend sa fille défend quelle fille vous ne connaissez pas vous ne connaissez pas vous ne connaissez pas c'est devenu maintenant que question de vraiment aïe question de quelle jalousie que non marcoso voit que le fatou est en train d'évoluer lui veut seulement qu'on parle de ses filles il veut seulement qu'on parle de kimiai il veut ça c'est devenu l'amalgame total comme je vous raconte là c'est devenu l'amalgame total c'est ça comme ça l'homme africain connaît généralisé tout oui tu dis ah il a sauté il a sur y regrette oui un problème que pouvait se régler que c'est la police entre la police non dialogue entre machin machin que c'est quoi mais comment comment vous avez molesté cet artiste non c'est venu le problème de la population la population va déjà passer son jugement jusqu'à condamner oui c'est maintenant les peuples et c'est toujours et cette poubelle là c'est toujours sur tiktok je vous jure que c'est sur tiktok que ça se trouve je ne sais pas ce que les chinois ont mis dans tiktok là savent comme ça rend les gens maboul je vous jure que la communauté de tiktok est différente de la communauté de la vie réelle vous le savez très bien la communauté de tiktok est très différente la mentalité de tiktok est très différente tiktok tout le monde sort pour mordre tout le monde veut croquer est comme si vous cherchez visibilité là il faut parler mal aux gens il faut vivre n'importe quoi parce que tu vas attirer l'attention des gens et à force de faire ça ça devient maintenant une partie de notre caractère on devient comme ça quand on allume la caméra c'est comme si on change de cling on a on a on a ça va cliquer sur un bouton là merde mot de tiktok maintenant mot de tiktok on adopte le mot de tiktok oui qui veut dire quoi clasher être à la défensive quelqu'un dit ah tu allais interpré que non peut-être vous voulez même dit b c d c'est comme ça tu as déjà riposté c'est comme ça sans réfléchir c'est comme ça tiktok hein je vois même que les réseaux comme facebook même sont même un peu plus tranquille tiktok il y a qu'on sait pas ce que les chinois mettent ou c'est les ondes qui sont là dans tiktok quand tu ouvres la page les ondes là entrent dans ta tête ça te rend un peu maboul tu commences à te comporter d'une manière étrange moi je ne sais pas je ne sais pas ces gens là vont nous dit eux même ce qu'ils mettent dans le tiktok si moi je ne comprends pas je ne comprends pas qu'est ce qui ne va pas avec nous les africains oui vous voyez que ces gens là ces occidentaux ils ont vu que physiquement combattent maintenant les pays là physiquement ce n'est plus trop ça parce que maintenant là comme ces pays là ont signé l'alliance beaucoup de ces pays là ont signé l'alliance avec la Russie ils sont déjà armés ils peuvent se défendre quand même ils peuvent vous comprendre un peu ça devient qu'ils ont adopté une autre stratégie oui une autre stratégie oui nous cogner les têtes entre nous et comme nous on ne comprend pas on sort tous les jours on dit non non arrêtez ça arrêtez ça qui comprend qui veut comprendre qui veut comprendre chacun voit son voisin comme son ennemi voilà regarde Côte d'Ivoire se dispute avec le Sénégal avec tantôt ça veut le Cameroun tantôt ça veut le Mali tantôt ça veut le Congo voilà maintenant Sénégal qui naît Cameroun Côte d'Ivoire mais mon frère mon frère mais ce qui m'étonne c'est que donc on tourne on tourne on tourne la Côte d'Ivoire est toujours au milieu pourquoi ce problème était entre la Guinée et le Sénégal c'est Marcosso qui a mis les Ivoiriens dedans maintenant c'est lui que Djengs est maintenant entre Ivoiriens je vois les panais maintenant c'est lui que Ivoiriens contre Sénégal ah le Sénégal pense qu'ils sont quoi le Sénégal est de l'autre côté les Ivoiriens se disent que c'est comme ça maintenant à cause de qui après il va sortir la demande à des excuses tranquillement on dit oh Marcosso non c'est un homme il veut la paix tu veux qu'elle paie la paix c'est de te taire quand on voit un truc comme ça ça te concerne pas tu te taisez tu allumes le feu après maintenant quand tu viens éteindre on dit que non il veut la paix c'est toi qui as d'avoir allumé le feu donc même si tu éteins là tu n'as rien fait parce que sans toi il ne devait pas avoir feu tu allumes le feu maintenant tu reviens éteindre on dit wow aïe non il veut la paix non c'est un homme de paix qui a allumé le feu en premier lieu la famille c'est ça c'est la stratégie de Marcosso oui en tout cas la famille moi j'ai dit pour moi moi je ne trouve pas que c'est normal que au nom de l'argent au nom de l'argent au nom de l'argent on se mette à faire les choses comme ça à se détester entre nous au nom de l'argent tous ces clashs motifs de clash on clash à tort et à travers je ne trouve pas ça normal hein aïe en tout cas la famille hein moi je continue à prier pour la paix pour l'Afrique oui entre nous si un jour on va s'entendre entre nous on se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo et bisous et hasta pronto et ne mettez pas les organes c'est parti je me suis pas un jour Merci.